Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, on va voir les coordonnées cylindriques. Donc, dans la partie qui précède, on a vu les coordonnées cartésiennes. Il est conseillé de voir cela. Donc, les coordonnées cylindriques. Donc, si on veut repérer le même point qu'on a vu précédemment dans la partie sur les coordonnées cartésiennes, on peut aussi utiliser les coordonnées cylindriques. Donc, on peut les repérer avec ces coordonnées cylindriques. Et bien sûr, on utilise les coordonnées qui facilitent les calculs. Donc, si on veut repérer le même point M, Bon, qu'on a vu, qu'on a vu précédemment, qu'on a vu dans le cours sur les coordonnées cartésiennes, on peut utiliser aussi les coordonnées cylindriques. Donc, un point M peut être repéré dans l'espace par ces coordonnées cylindriques. Donc, par exemple, on peut le repérer par d'autres coordonnées, bon, par ces coordonnées cylindriques qui sont roues, phi, z. Donc, bien sûr, roue, phi, z, on peut utiliser la notation qu'on veut, mais, bon, on peut trouver cette notation roue, phi, z. Tel que le vecteur position de M est égal roue suivant euro roue suivant euro plus z suivant k. Donc, avec OM, comme on a dit, c'est le vecteur position de M. Et bien sûr, O, O, c'est l'origine du repère R, bon, bien sûr, qui est d'origine O, d'axe, OX, OY, OZ. Donc, vous pouvez me dire, bon, voilà bien, on a les coordonnées cylindriques qui sont roue, phi, z. Et pourquoi, vous pouvez poser cette question, pourquoi OM est égal roue, roue plus z k. Mais où est OFI? OFI? Et bien, donc, la réponse est la suivante. Eh bien, le vecteur E roue est une fonction de l'angle phi. Donc, phi seulement, elle est cachée. Donc, je vais écrire ça. Donc, d'abord, OM, comme vous voyez, les composantes de OM en coordonnées cylindriques, c'est une composante roue suivant E roue. Il n'y a pas de composante suivant E phi. Zéro. Donc, zéro suivant E phi, Z suivant EZ. Donc, OM n'a pas de composante suivant E phi. Bon, comme ça, bon, je dis zéro. Voilà. Donc, roue, c'est c'est-à-dire, bon, roue suivant. Donc, normalement, si vous voulez écrire les composantes, écrivez OM, comme ça, roue, zéro, zéro, n'ajoutez pas cette flèche-là suivante. Donc, là, c'est pour, juste pour que vous compreniez. Voilà, c'est pour cette raison. J'ajoute ce suivant E roue. Il n'y a pas de composante suivant E phi. Donc, là, je fais zéro. et là, z suivant E z, qui est K. Qui est K. Donc, je vais écrire ça. Donc, OM, en coordonnées cylindriques, n'a pas de composantes que suivant E roue et E z. Contrairement aux coordonnées cartesciennes, eh bien, on remarque que OM a une composante suivant I, une composante suivant J, et une composante suivant K. Donc, OM, en coordonnées cylindriques, n'a pas de composantes, n'a pas de composantes n'a pas de composantes que suivant E roue et E z. z qui est K. Voilà. Donc, j'écris ce qu'on a, la remarque qu'on a dit. on se demandera peut-être, peut-être qu'il y a quelqu'un à se demander, mais où est O FI ? On se demandera peut-être, on se demandera peut-être, mais où est O FI dans l'histoire ? Point d'interrogation. Et voilà, eh bien, la réponse est la suivante. Donc, réponse, réponse, E roue, et fonction de FI. Eh bien, ça, c'est la réponse. Donc, sous-entendu, sous-entendu, on a E roue qui dépend de FI. Voilà. donc, et cet angle-là, FI, FI lui-même, dépend du temps. FI dépend du temps. En fait, donc, on a E roue FI de T. Donc, on a à peu près là, une fonction composée. c'est la réponse. Donc, je rappelle, un petit rappel de maths. Donc, un tout petit rappel. Eh bien, F de FI de X, la dérivée de la fonction composée, donc prime, donc il faut faire les parenthèses, tout ça, prime, est égale F prime de FI de X fois FI prime de X. Donc, ça, c'est un tout petit rappel. Donc, quand on fait des E roues sur des T, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, FI point suivant EFI. Donc, ça, on va voir ça plus en détail, donc voir cours de cinématique. Donc, on va le voir après. Donc, peut-être si vous avez vu cela après que j'ai posté ce cours-là, eh bien, allez le voir. Si vous avez vu ça avant que, donc là, quand je suis en train de faire ce cours, c'est que je n'ai pas encore posté. Donc, vous avez compris. Donc, il faut voir le cours de cinématique qu'on va faire après. Si c'est déjà fait, c'est-à-dire qu'on l'a déjà fait. Donc, c'est ce que j'ai dit à l'instant. Il n'a aucun sens pour vous. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, donc, là, ce qu'il faut savoir, que d'euro sur d'φ est égal eφ. Voilà. Donc, on va, bien sûr, discuter à propos de cette fameuse dérivée d'euro sur d'φ est égal eφ. Donc, on va parler de la base cylindrique. La base cylindrique, contrairement à la base cartésienne, elle est mobile. C'est-à-dire qu'on aime qu'elle est mobile, c'est-à-dire, bon, si M est en mouvement, la base est aussi en mouvement. Mais par rapport à R, par rapport à R, parce qu'on a dit que le mouvement, il est relatif. bien sûr, on va voir ça en détail dans le cours de la cinématique du point matériel comme j'ai dit. Donc, 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 comme j'ai dit, donc, la base euro eφ ez, bon, notez que ez, c'est aussi k, c'est la même chose, et mobile par rapport à R. En fait, c'est le même R qu'on a vu dans le cours sur les coordonnées cartésiennes. Donc, c'est un cours qui est lié, même si c'est sans d'autres coordonnées. Donc, je vous conseille de voir le cours sur les coordonnées cartésiennes, c'est très, très conseillé. Donc, par rapport à R, défini, donc, qu'on a déjà défini dans le cours sur les cc, c'est-à-dire les coordonnées cartésiennes. Voilà, on dit aussi qu'elle est locale, qu'elle est locale en M. Voilà, donc, on dit aussi qu'elle est locale, donc en M. Donc, voilà. qu'elle est locale, on dit Elle est locale.